Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus pour cette session de webinaire spécial Malte. Alors petite introduction pour vous montrer un peu le déroulé de cette formation, donc soyez déjà tous les bienvenus, on est très 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 heureuse Annabelle et moi de vous retrouver, donc moi Marianne qui représente la production au sein de Worldia et puis Annabelle qui nous fait l'honneur d'être là depuis l'office de tourisme de Malte. Donc en premier lieu on va vraiment avoir une présentation très globale de la destination avec toutes ces pépites, le meilleur par Annabelle, puis on fera un focus sur la production de ce que vous pourrez trouver en catalogue sur Worldia et puis on terminera cette session par un challenge de vente, on va notamment vous annoncer un lot à gagner. Pour tout ce qui est questions, etc., je vous invite à les poser dans le petit chat avec Annabelle, on prendra le temps à la fin de la session pour y répondre, donc on aura un temps de dix minutes à peu près, donc dès que vous avez une petite question, n'hésitez pas à la poser. Merci à tous. Bonjour à tous, voilà, merci de vous être connectés, on est content en tout cas de faire cette session de présentation avec Worldia parce que c'est vrai que Malte est une destination, alors on ne peut pas dire nouvelle parce que ça fait déjà deux ans qu'elle est rentrée en production chez Worldia, mais elle est rentrée finalement à une période un peu chahutée par l'actualité et c'est vrai que la destination a pu aussi s'imposer dans ce paysage touristique un petit peu compliqué pour montrer qu'elle avait finalement tous les atouts pour répondre à des nouvelles attentes de voyageurs de par la proximité, les vols directs, on reviendra un petit peu dessus, donc c'est vrai que c'est une production qui s'est lancée dans un contexte compliqué pour chacun, mais qui finalement au bout de deux ans de présence au sein de Worldia s'installe, se développe, donc on est content de pouvoir être à mon côté aujourd'hui pour cette production. On va faire un petit tour assez rapide de l'archipel, des principaux appels à destination, avec la vidéo en premier, il n'y a pas de souci, tu peux l'annoncer Marianne, ça ferait une introduction avant que je prenne la suite. Impeccable. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui va caractériser Matt, et finalement on va le retrouver tout au long de cette présentation, c'est vraiment le côté Mighty Pot, le fait qu'on est sur un petit territoire au cœur de la Méditerranée, mais qui finalement propose plein de facettes liées à son histoire, liées à l'archipel. Pour commencer avec quelques infos en bref et en images, on est dans un archipel, je le souligne parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que Malte est une île à part entière, mais finalement vous avez trois îles au sein de cet archipel. L'île principale en effet qui est l'île de Malte, on va retrouver la capitale de la Vallette, mais également deux autres îles, Gozo et Comino. Et il est vrai que chacune de ces trois îles habitées de Malte va proposer une expérience un petit peu différente, de manière à pouvoir avoir aussi bien du culturel, du balnéaire, mais également des expériences un peu plus nature, nature, écotourisme ou agrotourisme. On n'est pas loin de la France, il faut compter moins de trois heures de vol direct depuis Paris, deux heures de vol pour les personnes qui partent depuis Marseille, donc on voit vraiment qu'on est sur une destination de proximité, et qui a une taille finalement relativement petite puisqu'on a 316 km², ce qui vaut à la taille de Paris intra-amuros. Donc, l'avantage indéniable, c'est de pouvoir découvrir l'ensemble de l'archipel en choisissant un seul point de chute. Donc, il n'y a pas de perte de temps quand on est à Malte, on peut se poser tranquillement dans un hôtel et rayonner assez facilement dans l'ensemble de l'archipel depuis un seul point de chute. Au niveau de l'accessibilité aérienne, pas mal de possibilités. Les vols directs ne sont pas uniquement proposés au départ de Paris, vous avez pas mal d'autres aéroports qui proposent des vols directs depuis Malte, avec différentes compagnies aériennes. Vous avez ici un aperçu du plan de vol pour le printemps et l'été, mais sachez que les vols directs pour Malte, vous en avez également en hiver. Donc, c'est une destination qu'on peut visiter toute l'année, on a la connexion aérienne, mais on a également le beau temps qui va avec, puisque vous avez des températures agréables toute l'année. Pour ce qui est de la baignade, on y reviendra un peu plus tard. On se baigne pas forcément toute l'année, à moins d'être breton et d'avoir le courage d'aller dans de l'eau un peu plus fraîche, mais dites-vous que grosso modo, on peut se baigner à Malte à partir de mai jusqu'à fin octobre, la mer Méditerranée ayant chauffé tout l'été. Côté pratique, c'est une destination de l'Union européenne, donc je le disais tout à l'heure, ça fait partie des avantages clés qui a permis à la destination Malte, qui est finalement de continuer de se développer depuis deux ans, parce que pas de formalité particulière au niveau de visa ou de passeport. On peut accéder à Malte avec une carte d'identité en cours de validité ou un passeport en cours de validité. L'euro est en vigueur également, donc vraiment de ce côté-là, on peut partir à l'esprit tranquille, pas de démarche administrative à effectuer au préalable. Un petit tour d'horizon de l'archipel, juste pour vous donner quelques points à repère, comme ça on s'y retrouvera dans le fil de la présentation. Vous avez à Malte d'abord les villes historiques, donc sur l'île de Malte, la Vallette et Mdina. La Vallette qui est la nouvelle capitale de Malte, Mdina qui est l'ancienne capitale de Malte, et vous avez également la ville fortifiée de Victoria sur l'île de Gozo, donc ça c'est pour le côté historique. Ensuite, pour le côté plus zone hôtelière, on va principalement les retrouver à proximité de la Vallette, mais également dans le nord de l'île de Malte, pour une raison assez simple, c'est à cet endroit-là que vous allez retrouver les plus jolies plages de sable de l'archipel, donc on va le voir apparaître sur la carte. Il est vrai que souvent, on ne pense pas à Malte comme une destination avec des plages de sable. Il y en a quelques-unes, il y a également des jolies criques, mais vous avez dans le nord de l'archipel des plages de sable, ce qui justifie la présence d'hébergement touristique à cet endroit-là. Et puis sur la façade ouest, que ce soit aussi bien à Malte qu'à Gozo, on est plutôt sur des paysages de falaises beaucoup plus nature, donc là aussi on va le voir dans le déroulé de la présentation. Pour attaquer dans le guide du sujet, le premier point à avoir en tête, c'est qu'on est sur une destination qui est quand même très marquée par l'histoire et la culture. Si on regarde un petit peu cette chronologie à l'échelle du temps, alors on ne va pas passer en revue toutes les périodes, je vous rassure, mais ce qu'il faut juste garder en tête, c'est que finalement, de par sa position au centre de la Méditerranée, Malte a connu à peu près toutes les civilisations qui sont un jour ou l'autre passées par là. Depuis la préhistoire avec les phéniciens, même si les cartaginois, cartaginais pardon, à l'Antiquité, jusqu'au Moyen-Âge, aux chevalets de l'ordre de Malte, on reviendra dessus. On a eu un court passage des Français, pas très long, seulement deux années, mais qui a suffi finalement à marquer quand même l'archipel au niveau culturel, et puis également le passage des Anglais jusqu'à l'accès à la dépendance en 1974. Et ce qui est important de voir, c'est qu'à l'heure actuelle, finalement, toutes ces civilisations ont marqué le paysage, ont marqué les bâtiments historiques, mais ont marqué également le côté un peu plus immatériel, parce qu'on va retrouver ses influences dans la cuisine maltaise, mais également au niveau de la langue, puisque le maltais est un mélange d'arabes, d'italiens et de français également. Donc voilà, on le retrouve de ce côté-là. Côté historique, évidemment, on souligne trois sites qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous avez d'abord des temples mégalithiques, qui sont plus anciens que les pyramides d'Égypte, donc on parle vraiment d'un héritage très ancien et très bien conservé. Les maltais ont vraiment à cœur de préserver cet héritage. Vous avez également l'hypogée d'Alsasphénie, qui est un cimetière préhistorique à proximité de Malte, qui peut visiter en petits groupes. Mais surtout, le point d'orgue, c'est évidemment la capitale de la Vallette, qui est assez unique au monde, puisque c'est vraiment l'intégralité de la ville. Donc on parle d'une capitale européenne, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc quasiment plus de 300 bâtiments. Et c'est vraiment toute cette péninsule et cette presqu'île qui est fortifiée, qui va être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si on regarde un petit peu plus en détail sur la prochaine slide, voilà ce type de paysage qu'on va retrouver à la Vallette. Ce qui saute aux yeux, c'est le côté couleur. On est vraiment sur une ville qui a été totalement bâtie, avec une même roche, qui va lui donner cette couleur miel la quasi-totalité de l'année. Et puis ici et là, on va retrouver les fameuses influences, avec ces balcons colorés, mais c'est également une cabine téléphonique, qui vient de témoigner de l'héritage anglais, qui est encore très présent. Et puis, on est sur une capitale qui est vraiment fondée par les chevaliers de l'ordre de Malte, qui étaient à la fois des militaires et des religieux. Donc, ils ont fait les choses avec beaucoup de rigueur. Et on le retrouve vraiment dans le quadrillage de la ville, puisque toutes les rues sont vraiment parallèles et perpendiculaires les unes aux autres, ce qui donne lieu à un quadrillage, avec toujours en point de vue en arrière-plan, une vue sur la mer, puisqu'on est vraiment sur une presqu'île entourée d'eau de part et d'autre. Enfin, si on regarde un petit peu plus en détail, on est évidemment sur un musée à ciel ouvert, avec des forts militaires, avec des palais héritage des chevaliers de l'ordre de Malte, des joailloux de l'époque baroque. Donc, on a ici une illustration de la Côte-Cathédrale Saint-Jean, qui est assez surprenante, puisque de l'extérieur, on va dire que c'est presque une cathédrale ou un édifice religieux comme un autre à Malte, avec une façade relativement sobre. Mais dès qu'on arrive à l'intérieur, on voit vraiment le faste de l'époque des chevaliers de l'ordre de Malte, avec ce côté décoré à la feuille d'or, très baroque, et qui laisse personne insensible, qu'on soit passionné d'histoire ou pas. C'est vrai que c'est relativement bluffant. Au-delà du côté très historique, on reste quand même sur une capitale moderne, qui a connu vraiment un renouveau et une nouvelle jeunesse, j'ai envie de dire, à partir de 2018, quand la Vallette a été classée, a été désignée comme capitale européenne de la culture. C'est vrai que ça a permis, non seulement déjà de restaurer tous les bâtiments, mais d'installer un nouveau dynamisme à cette ville qui avait tendance un petit peu à s'endormir le soir, on la visitait surtout en journée, mais le soir, on sortait plutôt dans les villes voisines. Et c'est vrai qu'avec 2018, les célébrations ont permis de redynamiser les restaurants, les cafés, mais également pas mal de boutiques-hôtels qui se sont ouverts dans des bâtiments historiques. Et aujourd'hui, la Vallette se visite en journée, mais on y reste également avec plaisir le soir pour continuer à profiter de la ville dans une ambiance un peu différente. Pas très loin de la Vallette, vous avez d'autres sites chargés d'histoire qui sont importants. Donc là, vraiment, le côté de distance, il est primordial parce que vous voyez que Mdina, qui est l'ancienne capitale de Malte, est à peine à 20 minutes de route de la Vallette. Donc, on est toujours sur des distances très raisonnables. Mdina, c'est l'ancienne capitale qui était construite plutôt à l'époque médiévale, donc très différente de la Vallette. Ici, on est plutôt sur une architecture avec des petites ruelles sinueuses. On a tendance à se perdre à Mdina et finalement, c'est plutôt une bonne chose. C'est ce qu'on va rechercher. On est sur une cité médiévale, à l'esprit plus tranquille, sur son promontoire rocheux. Et on va également retrouver, notamment à Mdina, le seul rôle et château de Lille qui, en plus d'être une belle adresse, propose également un restaurant qui a décroché une étoile au Michelin. Donc, voilà, on a vraiment une expérience sur Mdina qui est assez différente de celle qu'on va retrouver sur la Vallette. Autre ambiance, mais voilà, on est sur une image carpostale. Vous avez au sud de Lille, donc là aussi, à peine à moins d'une demi-heure de route de la Vallette, le port de Marsachlok, qui est un village de pêcheurs traditionnels. On va pouvoir surtout voir les fameuses barques coloriques qu'on appelle des Guzou, qui se reconnaissent assez facilement pour le côté peint avec des couleurs chatoyantes, mais aussi pour l'œil d'Osiris, qui est peint à l'avant de chacun des bateaux pour porter chance aux pêcheurs. Marsachlok, alors c'est un nom qui peut paraître un peu compliqué à prononcer, mais encore une fois, il illustre parfaitement finalement les différentes influences qu'a connues la destination Malte à travers les siècles, puisque Marsachlok en arabe veut tout simplement dire le port du sud, donc on comprend avec sa situation géographique d'où lui vient ce nom. Voilà un aperçu pour le côté culturel. Maintenant, voilà, Malte, c'est aussi une destination qui va beaucoup se proposer en été parce qu'on reste sur un archipel de la Méditerranée, donc les gens ont envie également de retrouver ce côté balnéaire et détente pas loin de la France comme en l'été. Bien souvent, on n'imagine pas Malte comme étant une destination plage. On va voir quelques images qui montrent que vous avez en effet des plages à Malte, principalement dans le nord de l'île. Sinon, on est sur un littoral plutôt rocheux avec pas mal de criques, mais ce sont des criques qui sont aménagées et accessibles à la baignade. Donc, c'est vrai que ça n'empêche en rien de profiter de la mer et on peut parfaitement s'aventurer dans des petites criques secrètes. Ça peut vous laisser penser un petit peu aux Calanques du ptel de Marseille. Voilà, ça n'empêche pas de se baigner, mais gardez en tête que toutes les zones de Bendean ne sont pas forcément des zones de plages de sable. Ça, c'est sur l'île de Malte, mais vous en avez également de très jolies sur l'île de Gozo, avec surtout cette plage de Ramlabé qui est avec un sable vraiment couleur or. Donc, on reste dans cette couleur prédominante à Malte. Sachez que pour rejoindre Gozo, c'est très simple. Vous avez depuis le nord de l'île de Malte un ferry. La traversée dure à peine 25 minutes. On peut également y embarquer son véhicule si on souhaite se rendre à Gozo en voiture. Et on est vraiment sur une île qu'on peut découvrir. Alors, à la journée, c'est faisable parce que ce n'est pas très grand, mais on encourage quand même les personnes aussi à séjourner au moins le temps d'une ou plusieurs nuits pour vraiment s'imprégner de cette atmosphère. À Michelin, entre Gozo et Malte, vous avez la petite île de Comino qui, elle, est vraiment connue pour son lagon bleu. Donc, c'est vrai que si je n'avais pas mis les noms des lieux, on pourrait se méprendre, se croire au Caraïm. On a vraiment cette couleur turquoise. Et Comino est un endroit qu'on va plutôt visiter à la journée dans le cadre d'une excursion, soit au départ de Gozo, soit au départ de Malte. En termes d'activités, alors là, c'est une liste non exhaustive, mais évidemment, toutes les activités liées à la mer sont possibles. La baignade, mais également les activités nautiques, la voile, le kitesurf, le kayak. Également la plongée, c'est vrai que c'est important de le préciser parce qu'on ne pense pas forcément toujours à Malte comme une destination plongée. Pourtant, c'est un vrai secteur fort à Malte et surtout à Gozo, avec notamment une spécialité qui est la plongée sur épave. Vous avez beaucoup d'épaves dans les eaux maltaises à diverses profondeurs, ce qui donne vraiment à l'archipel un côté particulier pour les activités de plongée. Pour les personnes qui sont plus à l'aise sur terre qu'en mer, Malte est aussi une destination très nature. Donc là, je vais plutôt vous parler principalement de l'île de Gozo. C'est vrai que l'île de Gozo, c'est une île qui est encore très rurale. Vous avez beaucoup d'activités agricoles, donc le temps semble s'être un petit peu figé. Les gens prennent plus leur temps à Gozo qu'à Malte. Vous avez d'ailleurs beaucoup de Maltais qui choisissent d'aller à Gozo le temps d'un week-end pour se reposer. C'est une zone de villégiature. Et vous avez sur ce petit territoire finalement une grande diversité de paysages avec aussi bien des falaises, un côté très rural avec des champs bucoliques, évidemment des édifices religieux parce que c'est une constante à Malte, des forceresses, donc vraiment pas mal d'endroits à visiter qu'on peut apprécier aussi bien en randonnées pedestres écaisses ou autre. Sur l'île de Malte, vous avez également pas mal de coins de nature, principalement sur la façade d'ouest qui est l'endroit de l'île qui peut être le moins développé d'un point de vue touristique et qui laisse place à plus d'espaces naturels avec principalement des zones de falaises mais également la fameuse grotte bleue qu'on retrouve au sud-ouest de l'île et qu'on peut notamment visiter dans le cadre d'une excursion en bateau au départ de Mars à Chloch. En termes d'activité, tout ce qui est lié à la nature, randonnées diverses et variées sont également possibles dans l'archivelle. Quatrième point important de la destination, évidemment, c'est une destination art de vivre à plusieurs égards. D'abord, au niveau de la gastronomie, on parlait des influences en début de présentation, donc toutes ces influences culturelles, on les retrouve à Malte dans l'assiette. C'est vrai que traditionnellement parlant, la cuisine maltaise est plutôt une cuisine familiale avec des plats relativement généreux en sauce, mais c'est vrai qu'au fil des années, sous l'impulsion de jeunes chefs, il y a une cuisine plus gastronomique qui a émergé, qui va reprendre les codes de la cuisine maltaise, mais revue au bout du jour. Et depuis deux ans maintenant, vous avez également cinq restaurants qui sont classés avec une étoile au vignet. Il n'y a pas que des étoilés, on peut également apprécier la cuisine maltaise sur le pouce dans le cadre de la cuisine de rue. Il y a vraiment toute une gamme d'établissements qui sont là pour vous faire goûter ces saveurs, qui vont être un mélange de cuisine méditerranéenne, d'influence italienne, mais également du Maghreb avec différents mélisés. Donc voilà, tout ça, on le retrouve dans la cuisine maltaise. Et puis également du vin, vous avez quelques vignobles qu'on peut d'ailleurs visiter à Malte et à Bozot. Le côté festivité, Malte est un archipel très catholique, donc il est vrai que la plupart des festivités sont souvent liées à des fêtes religieuses. Néanmoins, ce sont avant tout des fêtes populaires, donc vraiment chacun est invité à célébrer, que ce soit au moment de Pâques ou aux différentes célébrations de l'année. Vous avez évidemment un carnaval qui est important, qui habituellement se déroule en février. Cette année, liée à l'actualité sanitaire, il a été décalé et il aura lieu là à la fin du mois de mai, donc on est, j'avais noté les dates, du 20 au 22 mai, donc voilà, c'est très bientôt, donc c'est vrai que ça permet de donner une autre saveur à son séjour. Et puis sinon, tout au long de l'année, vous avez des événements, des fêtes artifices, des concerts musicaux de genres divers et variés. Donc c'est vrai que c'est intéressant dans le cadre d'un séjour d'aller jeter un petit coup d'œil à l'agenda culturel pour voir ce qui va se passer à Malte au moment où on s'y trouve parce que finalement, on a quasiment la certitude qu'il y aura toujours quelque chose à voir. Donc ça, c'est pour le côté festif. Un dernier petit point sur les formalités, je vais passer rapidement parce que finalement, on a la chance de voir les mesures s'assouplir au fur et à mesure et notamment avec des nouvelles mesures allégées depuis hier. Pour voyager à Malte, lorsqu'on est en provenance d'un pays dans la catégorie rouge, ce qui est le cas de la France, les voyages sont possibles sous certaines conditions, on va les voir ensemble juste après. Attention toutefois, vous avez certains territoires qui sont classés par Malte dans la catégorie rouge foncé qui eux nécessitent une autorisation préalable. Je le mentionne uniquement parce que ce sont le cas des territoires français d'outre-mer. Donc soyez vigilants. Si vous avez des clients qui ont séjourné dans un territoire classé rouge foncé par Malte dans les 14 jours avant d'arriver à Malte, il faut une autorisation spéciale. Donc je me permets de le préciser pour éviter des décontenus. Mais sinon, au départ de France, vraiment, les choses sont allégées. Déjà depuis hier, vous n'avez plus de formalité administrative, c'est-à-dire que le fameux digital Passageur Location Form qui vous a sans doute donné quelques surfroides depuis quelques mois n'est plus demandé pour accéder à Malte. Vous avez des compagnies aériennes qui vont peut-être des fois vous demander un formulaire de renseignement, ce qui est le cas d'Air Malta. Celui-ci reste toujours en vigueur. Mais en tout cas, pour le DPLF, sur le trajet aller pour aller à Malte, il n'est plus demandé. La France, par contre, le demande toujours au retour. Il faut juste l'avoir en tête. Ensuite, d'un point de vue formalité et obligations sanitaires, les choses sont également plus souples depuis quelques semaines. Il faut garder à l'esprit que pour tous les voyageurs de 6 ans et plus, pour accéder à Malte, il faut soit présenter son certificat de vaccination en cours de validité avec les fameux 14 jours après la dernière dose de vaccin reçue. Et si on n'a pas un schéma vaccinal complet, on peut recourir à un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un test négatif antigénique de moins de 24 heures. Quand je précise au format européen, c'est juste qu'il doit être délivré par le laboratoire dans sa version bilingue pour pouvoir être compris des autorités maltaises à l'arrivée. Et il faut que ce soit vraiment pratiqué par un professionnel de santé, donc pas d'autotest et pas de test salivaire dans ce genre de cas. Et puis, dernier cas de figure, vous pouvez également, si vous êtes concerné, présenter un certificat de rétablissement ou de guérison s'il y a eu une infection au COVID dernièrement qui, lui, doit être daté de moins de 180 jours. Une manière toute simple de vérifier si son pass sanitaire est valable, vous avez l'application Perf Pass Malta que vous pouvez télécharger sur votre smartphone et qui vous permet finalement de scanner le QR code du document que vous avez dans votre possession et qui vous dira tout de suite si c'est valide et reconnu pour un voyage à Max. Voilà. Sur place, là aussi, je suis contente finalement de passer rapidement sur ces informations. Tout est ouvert. Il n'y a plus aucune restriction en termes d'horaire. Vous avez certains lieux qui, par habitude maintenant, instaurent quelques jauges pour éviter qu'il y ait trop de monde au même endroit au moment d'une visite, mais sinon, que ce soit dans les hôtels, les restaurants, les bars et tous les sites culturels, musées, théâtres, cinéma, etc. sont ouverts. Pas de restrictions non plus au niveau des discothèques ni au niveau des transports qui vous permettent finalement de rayonner facilement dans l'archipel et d'aller à vos os sans aucun problème. Voilà, un peu dans les grandes lignes. J'ai juste eu quelques petites questions à paraître. Je n'ai pas tout vu. Je ne sais pas si, Marianne, tu voulais que j'y réponde maintenant ou si on attend la fin. Écoute, on peut y répondre maintenant si tu le souhaites. Oui, j'ai pu voir une question passer sur le surf. Est-ce qu'on peut surfer à Malte ? Oui. Après, ça reste la Méditerranée, donc ce n'est pas la Côte Basque ou Hawaï, mais vous avez en effet des possibilités de pratiquer le surf. Ce n'est pas forcément le sport nautique phare de l'archipel, mais la possibilité existe en effet. On a une question d'Olivia. quelles sont les stations animées pour un séjour ? Les stations les plus animées, on va les retrouver plutôt à proximité de la Vallette et notamment au niveau des villes voisines qui sont Slima et Pacheville, qui sont situées vraiment juste au nord de la Vallette et qui permettent d'avoir aussi bien un environnement un peu festif si on veut profiter en soirée, sans être trop loin des plages du nord et sans être trop loin des visites culturelles de la Vallette ou de Marsachlok. Donc, c'est plutôt le bon compromis. Exactement. Ça, on va le retrouver juste après avec la production Worldia. Voilà, je crois que c'était les quatre les quelques petites questions dans un premier temps. C'est ça, tout à fait. Super. En tout cas, merci énormément Annabelle. C'est vraiment une présentation très, très riche, hyper complète avec des beaux visuels qui plusaient. Une belle vidéo. Donc, merci infiniment parce que c'est génial. et comme on le disait au début, ça tombe à pic étant donné les restrictions qui se lèvent. Donc, vraiment, c'est du pain béni. Donc, c'est très, très chouette. Merci infiniment, Annabelle. Du coup, je vais enchaîner sur concrètement ce que vous pouvez retrouver en plateforme. Donc, pour illustrer encore toute la présentation d'Annabelle, comment nous, Worldia, on a organisé la destination, comment on pouvait la retrouver en plateforme, comment on l'a décomposée. Comme disait Annabelle, c'est une destination qui est assez jeune chez Worldia et qui a été ouverte finalement en 2020. Donc, qui a sorti le bout de son nez un petit peu timidement mais qui est pleine de promesses et qui est un archipel absolument fascinant comme vous avez pu le découvrir tout au long de la présentation avec une variété de paysages absolument extraordinaire. Donc, à qui s'adresse Malte ? Alors, on a la chance d'avoir un archipel justement qui s'adresse à tout le monde que ce soit les voyageurs en recherche d'un petit peu de fernienté, en recherche d'un petit peu de balnéaire, les petits et les grands gourmands, les personnes qui voudraient faire un petit peu plus de fêtes, qui voudraient des soirées un petit peu plus animées également, les explorateurs, les amoureux de nature. Pour quand ? Donc, dans l'absolu, vraiment, l'archipel se visite toute l'année. On a la chance d'avoir un ensoleillement de 300 jours par an. Donc, vraiment, c'est la promesse du beau temps assuré. Après, les meilleures saisons que nous, quand même, on privilégie, ça va être le printemps et l'automne pour échapper un petit peu aux trop fortes chaleurs et puis pour bénéficier quand même d'un petit peu moins de monde sur l'archipel. En termes de baignade, ça va plutôt être de mai à octobre. Vous aurez une température absolument très agréable. Après, comme disait Annabelle, on peut se baigner à l'année. Pour ceux qui ont moins froid aux yeux, c'est quand même possible. Donc là, vous allez voir sur la carte comment on a décomposé l'archipel de Sheewaldia. Donc, à commencer, bien évidemment, par la Valette sur le centre de l'île de Malte que vous voyez ici sur le centre-est. On a aussi les deux villes de Emdina et Rabat que vous a présentées Annabelle au préalable. Donc, nous, on a choisi de les rejoindre ensemble en une seule entité, une seule ville puisque ce sont deux villes finalement qui sont collées. Donc, en termes de parc hôtelier, d'hébergement, c'est vrai qu'on les associe finalement l'une à l'autre. Ensuite, on a Saint-Julien's et Slima, donc juste un petit peu plus au nord de la Valette, vraiment à deux pas. Donc, les stations un petit peu plus justement effervescentes, un petit peu plus animées aussi, mais qui permettent d'être à deux pas de la Valette pour garder cet angle culturel pour pouvoir continuer à faire ses visites la journée. On peut les rejoindre très facilement. Ensuite, un petit peu plus au nord, on va avoir ces trois entités qui sont Saint-Paul's Bay, Bugiba et Quarra. Donc, vraiment au nord de l'île. Donc là, on va vraiment savourer des très belles plages. C'est aussi pas mal pour les familles parce que vous êtes un petit peu plus au calme tandis que Saint-Julien ou Slima, c'est un petit peu plus effervescent comme je le disais. Et puis, on passe sur l'île de Gozo, donc la petite sœur de Malte avec la capitale, si je puis dire, de Gozo qui est la ville d'Irrabat, aussi nommée Victoria. Et une autre petite ville qu'on a sur Gozo, c'est la ville de Sama ou alors Tassama. On peut la trouver sous les deux dénominations qui est une petite ville un petit peu plus au sud sur la côte sud qui permet vraiment d'aller visiter toute la côte sud de Gozo. Alors, à date, on n'a pas d'hôtel, enfin, on ne propose pas la ville de Comino en tant que quantité, mais on propose bien évidemment des excursions au départ de la Vallette, des croisières, etc. pour aller visiter le tour de Gozo et le tour de Comino, c'est tout à fait possible. Alors, on va développer ensemble l'île de Malte dans un premier lieu. Donc, à commencer bien évidemment par la Vallette. Alors, la Vallette, on peut y rester vraiment aisément deux à trois nuits. Moi, je conseille même trois nuits. C'est vraiment une capitale qui est à voir et à revoir même pour les personnes qui y sont déjà allées. C'est une capitale absolument fascinante avec vraiment cette couleur un peu miel, un peu ocre, omniprésente. C'est un charme très imposant. C'est aussi un lieu totalement unique et on a la chance que ce soit une capitale classée à l'UNESCO et qui a été nommée capitale européenne de la culture en 2018. C'est vraiment un port gigantesque. Vous avez plein de ruelles. Le beau, c'est de se perdre en ces ruelles, d'aller admirer ses balcons colorés, d'admirer les fortifications, d'admirer son grand port et puis aussi d'aller visiter les trois cités qui sont les trois villes en face de la Valette. Ça, on va les voir juste après sur une petite carte. Comme disait Annabelle, on a les Lousous qui sont des embarcations un peu typiques de Mâle qui sont très colorées avec les yeux d'Osiris. Donc ça, vous allez les voir partout. Ça donne beaucoup de couleurs aux cartes postales et c'est vrai qu'on peut rejoindre la Valette aux trois cités facilement en Lousous. Ça, c'est possible. vous avez des embarcations des personnes qui vous proposent de faire le passage très rapidement et c'est d'ailleurs plus rapide qu'en voiture. En termes de Mussy, si je puis dire, un peu les sites emblématiques de la Valette, on a le Palais des Grands Maîtres, la Co-Cathédrale Saint-Jean, donc vraiment cet ensemble de sites qui est assez austère et assez rude, si je puis dire, vraiment au préalable de l'extérieur. Mais quand vous y entrez, c'est vraiment une effervescence de dorés, de baroque qui s'offrent à vous, c'est absolument extraordinaire. Vous avez même des fresques et des caravages dedans. Vous avez aussi les jardins de Loper Baraka qui vous permettent d'avoir une vue absolument resplendissante sur la Valette. Et puis, ce qui est très sympathique à faire, c'est vraiment de faire une promenade piétonne le long du bord de mer. Alors, comme je vous disais, je fais un petit zoom sur la Valette en tant que telle. Donc, on a vraiment ici l'hypercentre de la Valette que vous trouvez sur cette façade ici. Et puis, donc en bleu, la Valette. Et ici, on va avoir les trois cités. Donc, la première et les trois cités, c'est l'Isla ou alors Sinclair aussi. Vous avez les deux noms. L'Isla, c'est vraiment la plus petite des trois cités. C'est aussi celle où vraiment on ressent le plus de quiétude, si je puis dire. C'est aussi l'un des plus beaux points de vue de la Valette parce que vraiment, ce qui est génial, c'est d'admirer la Valette de l'extérieur et c'est vraiment justement les endroits ici pour l'admirer et d'avoir le plus beau point de vue. Vous avez le jardin Safe Haven qui est donc un des plus beaux points de vue sur la Valette. Et puis, voilà, au fur et à mesure que vous vous promenez dans cette première des trois cités, vous avez vraiment une atmosphère un peu plus longchalante, un petit peu plus tranquille. Les locaux sont à même de vous parler. Vous avez des fortifications, vous avez des monuments superbes, des beaux remparts aussi, donc tout ce côté de fortification. Aussi, la cathédrale Notre-Dame des Victoires absolument splendide ou encore l'église de la Visitation. En deuxième lieu, on va avoir la deuxième cité qui s'appelle Higbirgou ou alors Vittoriosa. Donc, ici, on change un petit peu d'ambiance, même si c'est quand même respectivement la même atmosphère. C'est un petit peu plus grand ou plus somptueux. C'est là où sont arrivés les chevaliers de l'ordre de Malte originellement en provenance de Rhodes. Ils empirent d'ailleurs la capitale de Malte à l'origine, temporairement. Donc là, on a vraiment un musée à ciel ouvert un peu comme la Vallette ou les autres deux cités. Quand vous vous promenez, vous êtes dans ces petites ruelles avec tous ces lieux chargés d'histoire, des palais absolument somptueux, des églises qui sont ornées de toutes parts, musée des forts, donc le Fort Saint-Ange qui offre aussi une belle vue, le Palais de l'Inquisiteur, le Musée de la Marine et l'église Saint-Laurent. Et en troisième lieu, on va avoir la troisième cité qui s'appelle Cospigua, ou Bormla, qui est aussi très impressionnante parce qu'elle a vraiment plusieurs arches qui forment la porte d'entrée pour les trois cités. L'arche principale est la Sainte-Hélène Gate et puis vous avez aussi l'église Notre-Dame de l'Immaculée Conception, absolument magnifique aussi à visiter. Donc là, on change d'atmosphère en allant se diriger vers Saint-Julien et Slima, donc un petit peu plus au nord de la Vallette, vraiment, on est à deux pas. Donc ce sont vraiment des villes très touristiques, on ne va pas se mentir, où vous allez trouver beaucoup de restaurants, de bars, de rooftops branchés aussi, donc c'est vraiment l'effervescence à son parousisme. En fait, ce qui est assez curieux, c'est que c'était un ancien port de pêcheurs qui est aujourd'hui devenu une station balnéaire, donc vous avez vraiment cette ambiance cosmopolite, ça parle toutes les langues, c'est assez jeune aussi comme population, vous avez tout ce front de mer urbain. En termes d'hôtellerie, vous allez trouver pas mal d'hôtels différents, que ce soit des apparts hôtels, des grandes chaînes, mais aussi un petit peu de boutiques hôtels. En termes de plage, vous allez en trouver, mais c'est plus, ça va être de la roche calcaire, ça ne va pas être des grandes étendues de plage, ça va plutôt être des petites criques, des choses avec aussi quelquefois des accès avec une petite échelle ou un petit peu plus bétonnée. Vous avez aussi la vue de Teen Point qui est très, très jolie. Ce qui est très sympathique à faire, c'est de vraiment faire une promenade le long de Slima et puis de continuer jusqu'à Sainte-Jolienne parce que les deux villes se touchent. Et j'ai aussi noté tout en bas la Spinola Bay qui est un petit renfoncement qui est aussi connu sous le nom de Poumon Gastronomique de l'île parce qu'on y mange divinement bien. Donc, si vous voulez vraiment des fruits de mer, des choses sympathiques, très fraîches, vous y mangez extrêmement bien. Et aussi le Baluta Bay qui vaut aussi le détour aussi un autre petit renfoncement. Ensuite, on va avoir Saint-Paul's Bay, Ugi-Bah et Kaora. Donc là, pareil, on a choisi de vraiment rassembler ces trois zones en une seule entité chez Worldia. Donc, à chaque fois, vous allez trouver les hôtels en sélection sur la carte. Ils seront bien évidemment nommés, on aura mis la petite ville à laquelle ils sont rattachés. Donc là, on suggère deux nuits. Donc, plutôt balnéaires comme je vous le disais au préalable, plutôt aussi familles parce que vous avez des très beaux resorts, des hôtels-clubs. Là, c'est vraiment une ambiance un petit peu plus tranquille que Slima et Saint-Julian. C'est aussi un parfait point de départ pour aller voir les plages sur le nord de la côte de Malte. Vous avez aussi un aquarium à Kaora. En termes de plages, les plus connus vont être Paradise Bay ou encore la Golden Bay, donc plus à l'ouest qui ont toutes des sables plutôt fins. Gantugia à l'ouest, elle a un sable plutôt doré, elle est entourée de falaises absolument somptueux. La Golden Bay, elle est située à côté de Melia, où on a quelques hôtels aussi là-bas. C'est aussi une très chouette ville pour du balnéaire, du resort, etc. Elle est très grande et c'est un parfait terrain de jeu aussi pour pratiquer pas mal d'activités nautiques, sportives, telles que le paddle, un peu de planche à voile, du volet, etc. Et on a aussi le Popoy Village qui est encore baie, donc là, c'est un petit peu plus au nord encore. Alors, le Popoy Village, c'est une excursion qui permet d'aller visiter depuis la valette. C'est en fait le décor du film Popoy qui a été tourné avec Robin Williams dans les années 80. On a installé tout un décor pour retranscrire, pour pouvoir tourner le film et les décors sont restés. Et aujourd'hui, ils ont été transformés en une sorte de parc d'attractions qui se visitent aujourd'hui. Même si vous n'avez pas vu le film, vraiment, ça vaut le détour puisque c'est vraiment quelque chose d'assez insolite. Et puis, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez quand même passer sur la route à côté et le voir en contrebas. C'est assez impressionnant à voir les décors. En tout cas, tout est installé là-bas pour vous immerger. C'est très, très chouette. Ensuite, un petit peu plus au sud de l'île de Malte, on va retrouver Emdina et Rabat. Donc là, on change totalement d'ambiance avec Emdina qui est surnommée la cité silencieuse de par son petit nombre d'habitants, en tout cas de locaux parce qu'on a 300 habitants sur place descendant en grande partie de la noblesse maltaise. Donc vraiment, c'est un sentiment de quiétude absolue quand vous promenez dans les ruelles. On a l'impression que le temps s'est arrêté. Vous avez des magnifiques palais admirés, des magnifiques prestiges médiévaux, un palais très connu, le Palazzo Falson. Et comme disait Annabelle, c'est le seul endroit sur Malte où on a un relais château qui s'appelle le Xara Palace quand vous propose en sélection. pour la petite anecdote, c'est aussi une ville qui a servi de tournage pour Game of Thrones. Donc vous retrouvez des... Si vous regardez la série, vous allez retrouver des passages qui ont été tournés ici. Et c'est vrai qu'originalement, ça a été fondé par les Chevaliers de l'Ordre de Mâle. Donc c'était l'ancienne capitale de Mâle. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'y rester quand même une nuit ou deux si les clients ont le temps. parce qu'en fait, le soir venu, il y a beaucoup de clients qui vont juste à la journée en excursion ou alors juste pour visiter et le soir, il dort sur la valette. Mais justement, le soir venu, quand tout le monde est parti, avec les teintes, les tonalités du coucher de soleil, ça reprend une toute autre atmosphère et justement, vous la visitez une seconde fois puisque vous n'avez plus personne dans les rues et c'est très agréable vraiment pour les clients qui veulent pousser l'expérience un petit peu plus loin. Vraiment, visitez la ville en fin d'après-midi. Restez-y pour vraiment savourer cette atmosphère de fin de journée. Et juste à côté de Mdina, on va voir la ville de Rabat où on va trouver un bel héritage et religieux avec les catacombes de Saint-Paul, par exemple, puisque la poudre Saint-Paul, c'était servie de refuge de cette ville lors de son naufrage sur l'île. Vous avez aussi pas mal de ruelles, des maisons avec des logias colorées. Donc vraiment, c'est aussi un très, très joli endroit à visiter. Dans les curiosités, à voir un petit peu aux alentours de Mdina et Rabat, on va retrouver Taha Ali, qui est un important lieu touristique. C'est vraiment l'endroit où on va aller acheter ces petites emplettes, disons, ces petits souvenirs, puisque vous avez pas mal d'achats à faire, d'ateliers, des artisans locaux, du travail du bois, de l'olivier, de la céramique aussi. Donc c'est vraiment un très joli lieu pour aller acheter vos souvenirs. Il y a aussi la ville de Mosta qui offre l'un des plus grands dômes au monde. C'est le dôme qui s'appelle la Rotonde Sainte-Marie du Sanctuaire, qui est en fait le sanctuaire Sainte-Marie de l'Assomption. C'est vraiment un dôme très appréhensible, vous ne pouvez pas le rater si vous passez à côté en voiture. Il a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs histoires un peu surprenantes parce qu'il y a pendant la Seconde Guerre on dirait qu'il y a une bombe qui est tombée qui a troué le dôme et il est tombé dans l'église en pleine messe sans exploser. Certains disent que c'est un miracle. Et puis, c'est aussi une parfaite porte de départ pour aller visiter les falaises de Dingli, ces incroyables falaises qui sont vraiment sur la côte sud-ouest juste en dessous à Emdina-Irabah. Donc là, vraiment, vous avez les falaises à couper le souffle, vous avez une impression de bout du monde. Ces falaises qui s'élèvent à 250 mètres au-dessus de la mer, vous avez vraiment un joli panorama et c'est très très chouette vraiment de faire une balade de longer, mais c'est vraiment un lieu où on recharge les batteries, un lieu très naturel, très calme et très propice à la randonnée. Et ce qui est très chouette à faire aussi, c'est d'y aller en fin de journée justement quand vous avez les tonalités du coucher du soleil. Très chouette à voir. Ensuite, sur l'île de Gozo, la seconde île de l'archipel à 25 minutes à peu près en ferie de Malte, on retrouve donc la capitale de Gozo qui est Iravat ou alors Victoria aussi très nommée Victoria. Donc là, on peut facilement y passer deux nuits. Donc comme le disait Annabelle, c'est vraiment une expérience tout à fait différente de Malte. C'est vraiment pour des voyageurs qui recherchent un petit peu plus de quiétude, un petit peu plus de nature, qui veulent prendre plus le temps parce que l'île est à l'image de ses habitants. Ils veulent vraiment prendre plus le temps. C'est un petit peu plus rural, authentique. Vous allez trouver des hébergements comme des B&B, des choses chez l'habitant. C'est très vert aussi, très verdoyant et puis en fonction des saisons au printemps, c'est absolument somptueux quand tout est en fleurs. Donc vraiment, Iravat, c'est un parfait point de départ pour justement Sionneli parce que vous êtes vraiment en plein milieu et puis vu que les distances sont très rapides en voiture, vous pouvez rapidement rejoindre un bout à l'autre. Donc comme vous le voyez sur la photo, Iravat est très connu pour ses fortifications médiévales et sa vieille ville que vous voyez. Du haut de la citadelle, on a une vue à 360 degrés sur l'île de Gozo, c'est absolument somptueux. Et en termes de petites curiosités, je vous ai listé tout en bas de la slide. Donc on va avoir la Talmixta Cave, la fameuse plage de Ramlabay avec son sable un petit peu curieux, un peu détonnant, un peu cuivré, doré. La plage de Saint-Blas-Bay qui est juste à côté. Également Massalphorn ou alors Guéjni Bay également. Ensuite, on va avoir la ville de Sana, donc beaucoup plus petite que Iravat, donc vraiment au sud de Gozo. Là, c'est vraiment pour pousser l'expérience de la nature au bout. C'est posé sur un plateau pour le coup, plutôt en moins en altitude que le promontoire de Iravat. C'est un village rural qui est connu originellement pour sa fabrication de dentelles par des femmes que vous pouvez voir dans les rues travailler assises au sol de leur porte. C'est très connu pour cette artisanat locale de dentelles. Et puis, comme dans les autres villes de Gozo, on retrouve cette architecture avec des maisons en pierre calcaire, ces balcons aussi qui sont très bien travaillés avec des sculptures. C'est vraiment très, très joli de flâner, de s'imprégner de cette ambiance un petit peu hors de temps. Et Tasana, c'est aussi un parfait lieu de départ pour les visiter pas mal de sites puisque vous avez toute la partie sud aussi de Gozo qui est très intéressante à visiter, notamment d'un point de vue culturel puisque vous avez plusieurs sites préhistoriques comme les ruines du temple de Limrama, vous avez des dolmens aussi, vous avez aussi les falaises de Ta-Change, des falaises impressionnantes un peu à l'image de celle de Dingli. Vous pouvez y admirer aussi de la faune et de la forre locale. Là, on est à 130 mètres au-dessus de la mer et vous avez un magnifique panorama. Vous avez aussi le fjord de Hemgar Ixini qui permet d'aller profiter de la baie. Donc là, pour arriver à cet endroit, c'est un petit peu plus rude. Il faut plutôt y aller à pied puisque la route est un petit peu dangereuse. Mais vraiment, le jeu en vaut la chandelle. Vous avez aussi le port de Gzendi qui est un petit port de pêche locaux. où vous voyez quelques maltais prendre un café. C'est très agréable. Et puis, c'est aussi un spot de plongée pour les mordus de plongée. Ensuite, en plateforme, vous allez retrouver quelques itinéraires. Donc là, ce ne sont pas tous les itinéraires qu'on va trouver en plateforme. C'est simplement un échantillon de ce que l'on peut vous proposer. Donc, un itinéraire vraiment spécial famille qui s'appelle Petit Chevalier à Malte avec des activités vraiment typiquement le village de Popeye, etc., que vous allez retrouver pour les enfants. Gozo de la Coupe Vittentielle qui est un 100% Gozo. Donc là, vraiment, depuis l'aéroport, vous foncez directement sur Gozo. Donc, plutôt pour des repeaters, pourquoi pas, pour des personnes qui auraient déjà vu Malte sans voir Gozo. Et puis, Farne Inter Méditerranée vraiment avec un bel hôtel resort à la clé, des journées libres pour pouvoir savourer l'île comme on le souhaite et à son rythme. Alors, notre itinéraire coup de cœur qui est en partenariat avec l'Office de Tourisme de Malte, ça va être le duo Malte-Gozo qui vous permet vraiment de mêler l'utile et l'agréable et de faire la jonction entre les deux îles. Donc, c'est vraiment une expérience tout à fait complète puisque vous partez de Malte, donc de la ville de Mdina et Rabat pour aller vers Sana. Donc, vous visitez en tout deux villes, vous dormez dans deux villes, elles durent six jours et puis en prix d'appel de départ, on est à partir de 645 euros par personne, vol inclus. Vous voyez que c'est tout à fait abordable. Alors, quelques sélections d'hôtels que vous allez pouvoir retrouver en plateforme à commencer par Lostborn à Lavalette. Donc, c'est notre best-seller sur Lavalette. C'est vraiment un superbe rapport qualité-prix. Il est extrêmement bien placé en plein centre de Lavalette. C'est idéal pour les familles puisque vous avez des chambres familiales mais aussi pour les couples, pour les jeunes retraités également. Vous êtes vraiment à cinq minutes à pied de la co-cathédrale Saint-Jean, vraiment très, 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 très bien situés. L'équipe est adorable. Ils parlent français, anglais, ils sont très servables et on aime beaucoup la piscine et puis la terrasse avec des chaises sur le dessus en forme de rooftop pour prendre un petit peu le soleil à la fin de la journée. Et puis, le pro-vosti-déjeuner aussi qui est copieux et réalisé avec des produits frais. Donc, excellent. Ensuite, dans une gamme un petit peu plus supérieure, on a un 4 étoiles qui s'appelle le Holm Boutique & Spa situé à Saint-Julian's, donc la ville juste au-dessus de Lavalette. Donc là, on change un peu d'ambiance. c'est un boutique-hôtel plutôt design avec des chambres toutes différentes. Certaines sont ambiances un peu design avec des couleurs pop, d'autres ambiances un peu plus safari. Vous avez aussi les chambres familiales, un spa, une piscine intérieure et extérieure. Et ce qui est chouette, c'est que ça reste à Saint-Julian's, mais ce n'est pas non plus en plein quartier, vraiment le quartier des bars et des restaurants, vraiment le quartier pour faire la fête, c'est le quartier de Paysville, mais il est un petit peu éloigné de Paysville. Pour les clients qui veulent quand même un petit peu d'effervescence, mais pas trop, c'est le parfait choix. Et puis, vous êtes à 250 mètres de la plage de la baie de Baluta. Pour aller piquer une tête, c'est parfait et le petit-déjeuner aussi est très copieux. Ensuite, on a le Tahakenkenspa à Sana. Là, on passe sur l'île de Gozo. L'hôtel est très conséquent puisqu'il vous propose plusieurs piscines, plusieurs cours de tennis, une plage privée aussi avec plusieurs restaurants, donc beaucoup de choix de nourriture, de gastronomie pour le déjeuner, le dîner. C'est vraiment un séjour à part entière. Vous restez dans cet hôtel, vous avez vraiment tout à disposition, ping-pong, billard, mais également porté sur le bien-être. Vous avez une piscine chauffée, un sauna finlandais, un jacuzzi, un hammam, une superbe offre de massage et vous pouvez aussi profiter d'un salarium. C'est vraiment un hôtel très, très complet qui ravira vraiment les voyageurs en fait de sérénité et qui veulent avoir tout à disposition. Et puis, on l'a évoqué un petit peu auparavant, on a l'hôtel de le Xara qui est le seul relais château de la ville. Il est situé à Emdina. Donc là, vraiment pour pousser l'expérience, comme je le disais, si les clients veulent rester à Emdina, il faut vraiment qu'ils fassent un tour dans cet hôtel parce qu'une fois que les touristes sont partis, vous avez vraiment une nouvelle atmosphère qui est dévoilée. Et puis, le bâtiment en tant que tel est absolument magnifique, décoré avec énormément de goût. C'est vraiment un petit havre de paix. Il est dans le centre de Emdina. Tout a été restauré avec soin parce qu'il a été restauré assez récemment. Vous n'avez que 17 chambres, donc c'est vraiment un taille humaine. Et puis, la literie est très agréable et très haut de gamme. En termes d'activités, je vous ai mis un petit aperçu des activités que vous allez pouvoir trouver en plateforme, à savoir que la majorité des activités sont disponibles au départ de Lavalette, mais aussi de Slimas, Saint-Julian, Bugiba, Quara, etc., Emdina et Rabat. Généralement, les activités sont disponibles de toutes les villes pour une même activité puisque vous avez un service de pick-up qui peut faire retracer toutes les villes et aller chercher des clients dans tous les hôtels afin de commencer l'activité tous ensemble. Donc, on a la croisière vers Comino, Bozo, Les Lagons Bleus qui est un de nos best-sellers également, donc qui vous permet vraiment de voir l'archipel depuis l'eau. Ensuite, on va avoir la visite guidée des trois cités, donc visite en français et collective. ça, c'est superbe pour avoir vraiment le côté historique et puis pour avoir une connaissance complète de justement ces trois cités. une excursion en 4x4 vers Gozo, donc pour quelque chose d'un petit peu plus original pour des clients qui souhaiteraient aller visiter Gozo le temps d'une journée sans pour autant aller dormir mais quand même avoir un petit aperçu. Je vous ai mis une photo des salines parce qu'on ne laissait pas mentionner, mais il y a des salines aussi à Gozo qui sont absolument magnifiques aussi et qui prennent des teintes différentes en fonction de la journée. et puis une expérience un petit peu plus premium, un cours de cuisine avec un chef, donc ça, ce sera la valette privatif avec préparation et déjeuner et dégustation à la clé. Alors, je vous ai mis une petite citation pour un petit peu aider à l'évasion en parlant de l'île de Malte. C'est l'île la plus cordiale, la plus accueillante de toutes les îles de la Méditerranée. Elle est en Orient et elle est d'Occident, de Daniel Rondeau qui l'a écrite en visite en Malte. Donc, vraiment pour montrer, comme disait Annabelle, ce melting pot, vraiment cette ambiance plurielle que vous trouvez à Malte tant en termes d'architecture tant en termes de gastronomie pour vous montrer que c'est une destination plurielle et qu'ils se visitent à maintes reprises et à chaque fois vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Alors, quelques trucs et astuces bons à savoir. Malte possède la plus forte densité de sites historiques au monde, ce qui n'est pas négligeable. En saison, donc là, j'entends plutôt juin, juillet, août, surtout, les commerçants fonctionnent un petit peu à l'espagnol, c'est-à-dire qu'ils vont fermer entre midi et 16h quand la chaleur est un petit peu trop forte. Donc, prévoyez de faire les courses le matin ou le soir. Le ferry entre Malte et Gozo, donc nous, on vous le propose en plateforme, en ferry piéton. C'est possible d'embarquer avec la voiture mais ce sera directement sur place. En fait, nous, on ne peut pas vous proposer le ferry en voiture sur la plateforme pour la simple raison qu'on a besoin de la plaque d'immatriculation de la voiture et c'est une chose qu'on ne sait qu'une fois que les clients sont sur place. Donc, à date, on ne peut pas encore le proposer mais vraiment, on croise les doigts et j'espère vraiment que prochainement, on pourra vous proposer la traversée avec la voiture mais sachez que vous avez la traversée en piéton tout à fait disponible aujourd'hui et qui ne prend que 20-25 minutes de traversée. Alors, il faut absolument goûter au pastis qui est un frillon et la ricotta excellent un petit feuilleté très très bon mais très gras aussi mais souvent les meilleures choses sont les plus grasses. Prévoyez une bonne crème solaire puisqu'on a tendance à l'oublier mais à Malte, on a quand même un indice UV qui est facile à voisiner 10 donc prévoyez une bonne crème solaire parce que prévoyez vraiment de la 50 parce que les clients peuvent un peu négliger mais c'est très important et prévoyez aussi un bon chapeau et des lunettes de soleil parce que la réverbération vu que vous êtes quand même en plein Méditerranée peut quand même bien taper comme le disait Annabelle et comme on l'a énoncé toutes les deux la street food est vraiment un très très bon choix pour vous restaurer toute la journée si vous êtes en visite si vous êtes un petit peu pressé si vous avez des petits budgets également vraiment la street food elle est divinement cuisinée vous avez un choix incroyable de choses différentes pour tous les goûts les déplacements en taxi sont peu onéreux il faut le savoir pour des personnes qui ne voudraient pas prendre la location de voiture après la location de voiture moi je la conseille quand même parce que ça vous permet justement d'aller atteindre des lieux un petit peu plus reculés bien évidemment d'être totalement libre et indépendant mais de pouvoir aussi circuler comme on vous semble la conduite est à gauche héritage britannique oblige donc ne soyez pas surpris mais on prend très vite le coup de main il n'y a pas de problème là-dessus et aussi tenez bien compte des distances parce que quelquefois les distances peuvent être simplement 10 km 10-15 km mais en réalité on va mettre facilement 45 minutes parce que quand les routes sont un petit peu prises d'assaut en haute saison c'est vrai que les déplacements peuvent prendre un petit peu de temps donc prévoyer un petit peu large quand même même si l'île est petite c'est vrai qu'il faut prévoir un petit peu large il y a aussi un bon système de bus pour des personnes qui ne voudraient pas prendre la location de voiture donc l'île est très très bien desservie que ce soit le Malte ou Gozo les deux îles sont très très bien desservies en bus donc ça c'est aussi quelque chose de possible prévoyer de la monnaie aussi parce qu'ils ne prennent pas la carte partout et puis c'est vrai que quand vous allez faire votre marché quand vous allez acheter des souvenirs etc c'est quand même bien d'avoir un petit peu de monnaie et puis en termes de visite des églises c'est comme en Italie ou comme en plusieurs pays en Europe tenue des saintes exigées donc on couvre les bras je vais rajouter ici les contacts au sein de l'Office de tourisme de Malte oui alors on est une petite équipe on est quatre à Paris moi je suis votre contact principal pour les professionnels du tourisme au-delà du côté marketing si vous avez des questions si je peux vous aider non pas à faire me vente dans le cadre du challenge mais en tout cas peut-être à répondre à certaines calls ou questions que viendraient vous poser vos clients n'hésitez pas vous pouvez me contacter à mon mail personnel donc à la belle-premise show at visitemalta.com ou sinon pour toute autre question plus générale on a également notre mail générique que j'ai indiqué à gauche de la slide donc info at visite en français malte en français .com donc voilà l'un ou l'autre on vous répond généralement assez vite en tout cas aussi vite que possible je vous mets aussi la slide des informations chez Worldium donc mon mail si vous avez plus de questions concernant la production de Malte et puis le mail de Sergio qui fait partie de l'équipe d'Alison qui est en charge des comptes donc si vous avez des questions plutôt relatives à la plateforme Worldium au revoir